... Sandra Bell, bonjour. Bonjour. Alors, une femme dans le monde du football, c'est assez rare quand même pour le souligner. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'ESVidjam ? Ça fait 10 ans. 10 ans ? Est-ce que vous êtes allée dans un autre club auparavant ? Non, c'est mon premier club. Alors, vous êtes arrivée au football comment ? Mon mari, qui est arrivé ici en joueur senior, et puis l'ancien président, M. Coster, m'a demandé si je voulais prendre une licence. Et puis, je suis arrivée... Une licence de dirigeante ? De dirigeante. Alors, vous avez commencé par diriger une équipe de jeunes, peut-être ? J'étais beaucoup avec la première équipe, puis après, je me suis occupée des poussins. Ouais ? Et puis, ben, me revoilà vraiment à fond dans le football de Fidjam. Alors, à fond ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous y faites ici, au club ? Alors, je m'occupe des goûters des enfants, je m'occupe de la buvette, je m'occupe... Souvent, je suis avec la A au niveau de M. Valère Papin et M. Guy Laurent, je fais les feuilles de match, je nettoie les vestiaires, et beaucoup de choses dans le club de Fidjam. Alors, vous avez un rôle important, là ? Très important. Est-ce qu'avoir une femme dans un club, est-ce que c'est important ? Est-ce que ça amène quelque chose en plus ? Ça amène beaucoup de choses, parce qu'au niveau responsabilité, au niveau des seniors, ça leur fait du bien, parce que c'est vrai qu'il y a un bon groupe au niveau... Alors, au niveau ambiance ? Au niveau ambiance, ça leur fait beaucoup du bien d'avoir des femmes. Ah oui. En quoi ? Ça leur permet de voir un petit peu autre chose ? Autre chose. Et puis, au niveau caractère, on voit qu'il y a une femme que si on rouspète, là, ils ne disent plus rien. Quelques fois, vous faites preuve d'autoriser ? Oui, beaucoup. Eh bien, je vous souhaite de bien continuer. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501